Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire où aujourd'hui nous poursuivons l'aventure des croisades. Après le règne héroïque de Baudouin IV, le roi Lépreux, c'est maintenant l'heure de la revanche. L'islam, sous la conduite de Salah Adin, s'apprête à déclencher sa colère pour reconquérir la ville sainte de Jérusalem. Le roi Lépreux Après le règne héroïque de Baudouin IV, le roi Lépreux, c'est son neveu le fils de Sibyl qui règne sous le nom de Baudouin V de Jérusalem à partir de 1185 à l'âge de 8 ans. La régence du royaume est assurée par Raymond III, comte de Tripoli, fier descendant du noble Raymond de Saint-Gilles. La trêve conclue entre Salah Adin et Baudouin IV est maintenue par le régent qui poursuit la même politique. C'est une période de paix où le commerce est florissant entre les états latins et le royaume Ayubib d'Egypte et de Syrie. Le couple Sibyl et Guy de Lusignan avaient été habilement écartés du trône par l'ancien roi, mais le sort funeste semble s'abattre sur le royaume de Jérusalem. Le jeune Baudouin V va mourir à Saint-Jean-d'Acre en 1186, seulement un an après le début de son règne. Se pose alors un grave problème de succession que n'avait encore jamais connu Jérusalem. La tradition de succession se fait sur deux tableaux, d'un côté la filiation héréditaire et de l'autre l'acceptation de l'assemblée des barons. Il y a donc une concurrence entre deux candidats au poste de roi de Jérusalem. Dans un premier temps, Raymond III de Tripoli qui était déjà régent du royaume par la volonté de l'ancien roi. Ses qualités étaient nombreuses aussi bien sur le terrain politique que militaire. Il avait d'ailleurs maintenu la stabilité dans les états latins depuis plusieurs années sous le règne de Baudouin IV et V, possédant le soutien des barons de Terre Sainte, notamment la puissante famille Ibelin. Il était le fils de Raymond II de Tripoli et de Odierne de Jérusalem, elle-même fille de Baudouin II. Raymond de Tripoli était donc petit-fils d'un roi de Jérusalem et possédait le soutien des barons. De l'autre côté, le couple Guy de Lusignan et Sybille de Jérusalem n'avait presque aucun partisan. Fille de roi, soeur de roi et mère du jeune Baudouin V, Sybille n'avait pas le soutien des barons et son mari n'avait pas l'étoffe d'un chef de guerre au vu des résultats passés et sa disgrâce par le roi lépreux quelques années plus tôt. Tout semble désigner Raymond de Tripoli à la succession du royaume, mais c'est une des histoires qui défient toute logique, qui nous poussent à imaginer toutes les uchronies possibles. Une véritable conspiration se met en place autour du couple rival de Raymond. Agnès de Courtenay, la mère d'Isgracier et mère de Sybille, Jocelyn III de Courtenay, le sénéchal du royaume, Renaud de Chatillon, le chien fou de l'Orient, Gérard de Rideaufort, le maître du temple et le patriarche Héraclius vont conspirer afin de placer Sybille sur le trône. Jocelyn III de Courtenay fait appeler Raymond de Tripoli à Tiberiade pour l'assemblée des barons. Pendant ce temps, le grand maître du temple fait transporter le corps du défunt Baudouin V à Jérusalem. La cérémonie mortuaire est conduite par le patriarche Héraclius qui couronne Sybille à l'issue de la cérémonie. Cette dernière couronne ensuite son époux pendant que Raymond III était loin de la ville. Le sacre n'est cependant pas reconnu par les barons et les états latins sont au bord de la guerre civile. Raymond III est magnanime et propose une solution aux barons pour éviter le conflit. Il les invite à proposer la couronne à la sœur de Sybille et Baudouin IV, Isabelle de Jérusalem et son mari Honfrecate de Toron. La solution semble convenir à l'assemblée des barons mais le jeune Honfrey, terrorisé par les responsabilités, prend la fuite et se rend à Jérusalem. Une fois sur place, il fait serment d'allégeance à Guy de Lusignan et Sybille et l'assemblée des barons se retrouve devant le fait accompli et non d'autre choix que de reconnaître la suzeraineté du couple maudit. Seul le baron Baudouin d'Ibelin, seigneur de Rama, refuse de prêter allégeance et s'exile dans la ville d'Antioche en prononçant cette phrase. « Je ne veux pas encourir le blâme de la perdition du royaume et Guy ne sera pas roi un an. » Les états latins d'Orient existent maintenant depuis près d'une centaine d'années depuis la grande victoire héroïque de la première croisade. Mais maintenant, la situation a radicalement changé. Les états latins d'Orient sont contaminés de l'intérieur par les perversions et les quêtes de pouvoir. L'on pourrait dire d'une façon relativement simplifiée qu'il existe deux factions. D'un côté, nous avons les barons qui sont toujours menés par l'idéal de la chevalerie à l'instar de Raymond III de Tripoli et qui souhaitent préserver l'intégrité des états latins d'Orient et résister à la menace musulmane en restant unifiés dans la cause commune qui est l'idéal des croisades. Puis dans un second temps, nous avons une deuxième faction qui prend de plus en plus d'importance au sein de la cour des barons du royaume de Jérusalem. Il s'agit des intrigants, ceux qui sont là non pas pour l'idéal de la chevalerie mais bel et bien pour s'octroyer du pouvoir et des richesses et ces deux factions font fatalement entrer en conflit. Ce cafarnaum et ses luttes de pouvoir interviennent au plus mauvais moment. Maintenant, le monde musulman est unifié sous l'égide de Salahadine. La Syrie et l'Egypte font front commun contre les chrétiens et les luttes internes du royaume chrétien vont également provoquer sa chute. Guy de Lusignan n'était pas vraiment destiné à devenir roi. Il était le quatrième fils du comte de Lusignan et son frère aîné Amaury fut l'instigateur de son ascension. Amaury rejoint la Terre Sainte et se lit d'amitié avec Agnès de Courtenay, la mère de Sibylle et Baudouin IV, le roi lépreux. Lorsque Guillaume de Montferrat, le premier mari de Sibylle de Jérusalem, va mourir en 1177, il fallait trouver un nouvel époux à sa veuve. Sibylle est alors fiancé au seigneur Baudouin d'Ibelin sous la bénédiction du roi Baudouin et du régent Raymond III de Tripoli. Mais le seigneur de Rama est capturé et libéré contre rançon par les forces de Salahaddin. Il doit se rendre à Byzance pour s'acquitter de sa dette, ce qui l'éloigne de la cour de Jérusalem et de sa fiancée. C'est à ce moment qu'Amaury de Lusignan va agir et vanter les qualités et la beauté de son petit frère à la jeune Sibylle. L'héritière de Jérusalem tombe amoureuse de Guy de Lusignan sans l'avoir jamais vue et ne veut pas d'autre époux que lui, au grand désespoir de tous. Baudouin IV, le roi des Preux, finit par accepter la requête de Sibylle et Amaury invite son petit frère à venir en Terre Sainte afin d'épouser l'héritière du royaume de Jérusalem. Lorsque la nouvelle arrive dans les terres des Lusignans, Guy accepte immédiatement et prend la route de la Terre Sainte. D'après les chroniqueurs de l'époque, son autre frère Geoffroy aurait prononcé cette phrase devant l'ironie de la situation. « Si Guy devient roi, pourquoi ne deviendrais-je pas Dieu ? » Ce qui montre que chez les Lusignans, on ne considérait et à juste titre pas les grandes qualités du futur roi de Jérusalem. Le plus triste dans cette histoire, c'est que Guy n'était en réalité qu'un simple pion mis en place par une cohorte de manipulateurs, tous aussi incapables que lui, mais avides de pouvoir, qui souhaitaient manipuler à leur guise le royaume que les grands rois avaient bâti. Le nouveau roi de Jérusalem, qui se retrouve sur le trône à la suite des manipulations d'un groupe de conspirateurs, sera le piètre successeur des grands rois fondateurs des états latins d'Orient. La situation politique entre le monde chrétien et le monde musulman ne fait que se détériorer et la paix qui avait été conclue entre Baudouin IV de Jérusalem et Salhaddin est rompue, due aux exactions du chien fou des croisades, à savoir Renaud de Chatillon. Le roi Guy de Lusignan n'a pas le charisme nécessaire pour maintenir ses vassaux sous son autorité et c'est ainsi que Renaud de Chatillon, le chien fou des croisades, va reprendre ses expéditions punitives et ses exactions contre les caravanes marchandes musulmanes. Il s'en faut d'une étincelle pour que le monde musulman réagisse et déclare la guerre totale contre le royaume chrétien. C'est en juin 1187 que Salhaddin ouvre les hostilités et décide d'envahir le royaume de Jérusalem, moins d'un an après le couronnement de Guy de Lusignan. Préalablement en mars, Salhaddin avait rassemblé une armée de 12 000 cavaliers et 30 000 hommes dans le monde musulman unifié sous sa bannière et proclame le djihad contre les états latins. Le sultan prend la route de Tiberiade qui appartient à la femme de Raymond III de Tripoli. Ce dernier était fermement hostile à la politique de Guy de Lusignan et Renaud de Chatillon et préférait préserver la paix avec Salhaddin. Il décide donc de ne pas rendre hommage au roi de Jérusalem et conclut une paix de 4 ans avec le sultan. Le siège de la ville de Tiberiade est levé par l'armée musulmane à la suite de l'accord. 7 000 soldats musulmans sont alors envoyés en éclaireur dans le royaume de Jérusalem et le comte Raymond ne peut leur opposer aucune force. Sur sa route, l'armée musulmane croise une troupe de templiers et d'hospitaliers comprenant 150 soldats. Contre toute logique militaire, le grand maître du temple, Gérard de Rideaufort, lance l'assaut sur la troupe musulmane et s'ensuit la bataille de la fontaine de Cresson où bien entendu, les 150 croisés seront massacrés par la stupidité de Gérard de Rideaufort. Lui-même va s'échapper et continuer à provoquer d'autres malheurs pour le royaume. Du côté de Jérusalem, le roi Guy de Lusignan et sa cohorte de fidèles réunissent l'armée pour marcher contre Salah Ad-Din. L'armée croisée prend la route du nord avec 1200 chevaliers et 13 000 fantassins et le puissant Raymond de Tripoli, malgré ses réticences à l'affrontement terrestre contre la puissante armée du sultan, se joint aux forces chrétiennes. Salah Ad-Din assiège la ville de Tiberiade en réponse, voulant obliger les francs à venir l'affronter. Le sultan dispose de toutes les ressources en eau et en nourriture après avoir incendié la ville. Le conseil de guerre de Guy de Lusignan se regroupe après la prise de Tiberiade le 2 juillet pour décider des opérations futures. Le roi Guy et ses fidèles veulent attaquer Salah Ad-Din immédiatement mais Raymond de Tripoli, bien que sa femme était prisonnière dans la citadelle de Tiberiade, refuse cette stratégie préférant affronter le sultan dans une position favorable à l'abri de puissantes murailles et s'assurant des ressources et des points d'eau nécessaires. Il réussit à convaincre l'assemblée à sa stratégie, bien que Renaud de Chatillon l'accuse de l'acheter. La suite des événements aurait pu s'avérer positive avec la stratégie de Raymond mais l'histoire sera bien différente. Le terrible maître du temple, Gérard de Ridefort, s'entretient en privé avec le roi et le fait changer d'avis. Guy de Lusignan lance l'ordre de bataille le matin du 3 juillet contre toute logique militaire. De plus, la puissante cavalerie Franck, bien que largement inférieure en nombre, est placée sous le commandement du funeste maître du temple qui s'était déjà illustré par son incompétence. Salah Ad-Din, en habile stratège, avait détruit les puits et empoisonné les sources d'eau sur la route des chrétiens. Les réserves d'eau sont rapidement épuisées et pour ne rien arranger, le sultan envoie des escouades d'archers pilonner l'armée chrétienne tout au long de sa progression. De plus, les croisés étouffent sous la terrible chaleur de l'été en Orient. Le 4 juillet, sur la route de Athine, l'armée des francs est toujours sans eau et sous les flèches de l'ennemi. Le sultan fait enflammer les broussailles autour des chrétiens amplifiant le phénomène de chaleur et d'étouffement tout autour de l'armée. Plusieurs fois, les francs tentent de percer les lignes de l'ennemi mais sans succès. L'armée chrétienne, toujours encerclée et en perdition, se regroupe sur une colline appelée les cornes de Athine. Raymond III de Tripoli réussit avec ses chevaliers à faire une percée vers le lac de Tibériade en menant avec lui le prince d'Antioche et quelques barons. La bataille se poursuit jusqu'au 5 juillet aboutissant à la victoire de Salah ad-Din. C'est la plus grande défaite des francs depuis le début de l'aventure des croisades. La bataille des cornes de Athine a fait plus de 30 000 morts dans chacun des deux camps mais le réservoir humain de l'armée musulmane l'a emporté. Le sultan, en habile stratège, avait bien compris qu'il ne pouvait affronter la terrible charge des croisés et toute la stratégie mise en place lui a donné l'avantage du terrain en plus de la supériorité numérique. Le sultan avait bien retenu la leçon de sa défaite à la bataille de Montsigar 10 années plus tôt. La bataille des cornes de Athine est un véritable désastre pour les armées chrétiennes et inversement, cela marque l'apogée de la reconquête par Salah ad-Din à la tête du monde musulman. Guy de Lusignan, le roi de Jérusalem, Gérard de Ridefort, le maître du temple et Renaud de Chatillon, le chien fou des croisades seront capturés par les forces de Salah ad-Din ainsi que de nombreux autres barons. Le maître de l'islam va faire décapiter tous les chevaliers templiers et hospitaliers qui ont été capturés lors de la bataille. Ainsi, il marque l'apogée du monde musulman et symboliquement, il décapite la puissante chevalerie des chrétiens qui avait causé la terreur des armées musulmanes pendant près de 100 ans. Renaud de Chatillon sera également exécuté et d'après la légende, ce serait Salah ad-Din lui-même qui aurait décapité le chien fou. Quant à Guy de Lusignan et Gérard de Ridefort, ces deux derniers seront maintenus en captivité par le maître de l'islam. Quelques temps plus tard, Gérard de Ridefort sera libéré et certains soupçonnent qu'il se serait converti à l'islam. Dans tous les cas, le piètre maître de l'ordre du temple va encore sévir quelques temps dans les états latins d'Orient. C'est un destin funeste qui s'annonce pour le royaume chrétien. La fine fleur de la chevalerie est tombée lors de la bataille et le royaume chrétien n'a plus d'armée à opposer à la toute puissance de Salah ad-Din. L'armée des francs était vaincue. Le royaume de Jérusalem était maintenant à la merci de l'islam. Salah ad-Din continue sa politique de contre-croisade d'une façon méthodique. Plutôt que de fondre sur Jérusalem après la bataille des cornes de Hattin, il prend la route du littoral afin d'arracher les principaux ports aux chrétiens. Le sultan voulait à tout prix éviter l'arrivée de renforts venus d'Europe. Les cités portuaires n'ont plus la capacité de se défendre. La fine fleur de la chevalerie est tombée à Hattin laissant désarmer les villes de Beyrouth, Sidon, Jaffa, Ascalon et Saint-Jean-d'Acre qui tombent les unes après les autres. Les survivants de l'armée chrétienne se réfugient dans la cité de Tyr qui résiste à l'armée de Salah ad-Din, le dernier port libre du royaume. Le 20 septembre 1187, l'armée du sultan arrive aux portes de Jérusalem. La ville possède de bonnes fortifications mais dispose de peu de soldats. Seulement 14 chevaliers mais beaucoup d'habitants prennent les armes pour défendre la ville pour un total de 6 000 hommes face à une armée de 40 000 musulmans. Les négociations commencent car le maître de l'islam ne souhaitait pas prendre la ville dans une effusion de sang dans le but politique de se différencier des chrétiens qui avaient pris la ville 88 ans plus tôt. Mais les défenseurs de la ville commandés par Balian d'Ibelin ne souhaitent pas rendre la ville sainte symbole de la croisade. C'est alors le début du siège, le pilonnage des trébuchés et des archers musulmans ainsi que le feu grégeois qui s'abat sur la ville pendant 9 jours. L'assaut des tours de siège est donné plusieurs fois mais les défenseurs de la ville repoussent et détruisent les tours. Finalement, une partie du mur s'effondre sous la sape et le pilonnage le 29 septembre et l'armée de Salah ad-Din se presse dans la brèche. Les quelques défenseurs de la ville à 1 contre 10 font face au flux continu de guerriers musulmans pendant plusieurs heures sur une ligne de défense immuable. Le sultan ne parvient pas à entrer dans la ville mais Jérusalem est à bout de souffle. Balian d'Ibelin accepte finalement la réédition à Salah ad-Din en échange de la protection des habitants. Le sultan accepte ne pouvant plus se permettre d'autres pertes dans son armée. et les deux parties s'accordent sur la passation pacifique de la ville. Le sultan exige une rançon individuelle de 20 besans pour un homme, 10 besans pour une femme et 5 pour un enfant. Ceux qui ne peuvent payer seraient vendus comme esclaves. Mais la ville comptait pas moins de 20 000 civils notamment des réfugiés de tout le royaume. Balian va alors payer une large rançon grâce au trésor du roi Henri II Plantagenet qui était gardé par les hospitaliers au cœur de la cité de Jérusalem. 7 000 habitants seront sauvés de l'esclavage et purent quitter la ville. Les musulmans sont de nouveau maîtres de la cité sainte et le royaume chrétien est au bord de l'écroulement. La ville de Jérusalem fut prise sans saccage mais ce ne fut pas le cas des autres cités où les populations furent systématiquement massacrées. Balian di Belin est un personnage qui est devenu célèbre notamment via le film Kingdom of Heaven de Ridley Scott qui nous présente une romance entre le défenseur de Jérusalem et la belle reine Sibyl ce qui n'a absolument pas existé sur un plan historique. C'est une romance qui a été inventée pour les besoins du film. Mais en revanche Balian di Belin a réellement défendu la ville de Jérusalem contre la toute puissante armée de Salahadine et c'est lui qui s'occupera des négociations avec le maître de l'Egypte et de la Syrie. Un événement cependant est resté dans les légendes et a également été raconté dans le film. Il se trouve que l'infériorité numérique des chrétiens lors du siège de Jérusalem a poussé Balian di Belin pour motiver les hommes qui défendaient la ville sainte de les adouber chevaliers. Et c'est ainsi sous les protestations du grand patriarche Héraclius que Balian di Belin a adoubé 80 hommes du peuple qui sont devenus chevaliers lors du siège de Jérusalem. Salahadine était sans nul doute un bon chef de guerre mais c'était surtout un habile politicien. Lors du siège de Jérusalem il aurait pu reprendre la ville dans le feu et dans le sang mais il a choisi d'épargner la cité de libérer les hommes contre rançon et de reprendre la ville pacifiquement si l'on peut dire. Il faut bien comprendre que cet acte n'était pas un acte militaire mais c'était un acte politique. Le but était de se démarquer des chrétiens qui avaient repris la ville de Jérusalem dans le sang une centaine d'années plus tôt. Mais il faut sortir quelques instants de la vision légendaire et humaniste du personnage. Certes Jérusalem n'a pas été reprise dans le sang un acte politique et idéologique mais les autres cités n'ont pas eu cette chance et elles ont systématiquement été détruites, incendiées et pillées. Le royaume de Jérusalem est en ruine. Les réfugiés se dispersent dans le reste des états latins, la principauté d'Antioche et le comté de Tripoli ainsi que la cité de Tyr, dernière forteresse du royaume de Jérusalem. Salah Ad-Din ne compte pas en rester là. Son but est de reconquérir tout le territoire des chrétiens en commençant par la ville de Tyr, le dernier port d'importance qui pourrait accueillir les renforts européens. La grande armée musulmane place le siège autour de la ville en novembre 1187. Renaud Granier, seigneur de Sidon et le défenseur de la cité met devant la puissance de l'armée de l'islam il entame des négociations avec le sultan pour la réédition de la ville. La chose aurait pu s'arrêter là mais est enfin définitivement au royaume de Jérusalem. Mais c'est l'arrivée du marquis Conrad de Montferrat qui va bouleverser la situation. Conrad était le frère du premier mari de Sibyl de Jérusalem et l'oncle du jeune roi Baudouin V décédé. Le marquis de Montferrat avait suivi son frère et son père en croisade mais était resté à Constantinople quelque temps. Il combattait aux côtés de l'empereur de Byzance sera fait César de l'Empire et sera même marié avec Théodora la sœur de l'empereur Isaac II. Les nouvelles de la bataille de Hattin arrivent à Constantinople et Conrad décide de prendre la route de la Terre Sainte. Il arrive avec plusieurs navires devant les murs de Saint-Jean-d'Acre mais fait demi-tour voyant que la ville est déjà tombée aux mains des musulmans. Il prend alors la route de Tyr avec ses galères. L'arrivée du marquis redonne le moral aux défenseurs de la cité. Conrad prend immédiatement le commandement de la défense de la ville et stoppe toute négociation avec Salah Ad-Din. Le père de Conrad, Guillaume V de Montferrat faisait partie des prisonniers de la bataille de Hattin et Salah Ad-Din propose à Conrad l'avis de son père contre la rédition de la ville. Mais le marquis refuse catégoriquement sachant bien que la perte de Tyr serait la fin du royaume de Jérusalem. La bataille commence et comme pour Jérusalem, c'est 17 machines de siège et une armée gigantesque qui pilonne la ville sans répit. Mais les chrétiens contre-attaquent avec leurs archers et arbalétriers. Les chrétiens ne restent pas sur la défensive. Un chevalier espagnol du nom de Sancho Martin surnommé le Chevalier Vert ira même jusqu'à sortir de la ville pour lancer des charges de cavalerie sur l'armée du sultan. La prise de la ville par la terre semble impossible. Toutes les tentatives d'approche sont décimées par les charges de cavalerie et les murs résistent au pilonnage. Salah ad-Din décide d'attaquer par la mer avec ses galères mais sans succès face à la flotte du marquis Conrad de Montferrat. Finalement, le sultan et sa grande armée se brisent sous les murs de tir et lèvent le siège le 2 janvier 1188. Le dernier port libre du royaume de Jérusalem avait résisté. Salah ad-Din s'est brisé devant les murs de tir mais cela ne l'empêche pas de poursuivre sa conquête et de reprendre tous les territoires du royaume de Jérusalem. Maintenant, tous les regards du sultan sont tournés vers le comté de Tripoli et la principauté d'Antioche. Mais le royaume chrétien n'est pas encore totalement vaincu. Même si les états latins d'Orient sont au bord de l'écroulement et que le royaume de Jérusalem n'existe plus, si ce n'est la seule cité de tir, bientôt, la nouvelle de la chute de Jérusalem va arriver en Occident. Et c'est ainsi que l'Occident chrétien va mettre en chantier la troisième croisade, la plus grande expédition militaire qui sera dirigée vers l'Orient dans le but de secourir le royaume de Jérusalem, de secourir les états latins d'Orient et de secourir Conrad de Montferrat dans la ville de Tyr, dernier port libre de Terre Sainte. Cette troisième croisade sera conduite par Philippe Auguste, le roi de France, Frédéric Barberousse, l'empereur du Saint-Empire et Richard Coeur de Lyon, le grand héros des croisades et le roi d'Angleterre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et le mois prochain, nous allons poursuivre les aventures des croisades avec la suite d'événements de la troisième grande expédition militaire vers l'Orient. Les grands rois d'Occident vont affronter le puissant maître de l'Egypte et de la Syrie. Dans tous les cas, pensez à partager, liker et commenter la vidéo si elle vous a plu et pour ceux qui le souhaitent, je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon activité via le site Tipeee qui, en contrepartie, vous offrira des émissions privées plus techniques appelées les Academia. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions Histoire, Archéologie et Mythologie sur la chaîne Arcana. À très bientôt !